Guy de Maupassant, La morte Je l'avais aimée éperdument. Pourquoi aime-t-on ? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être ? De n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, Dans le cœur qu'un désir, et dans la bouche qu'un nom ? Un nom qui monte incessamment, Qui monte comme l'eau d'une source, Des profondeurs de l'âme, Qui monte aux lèvres et qu'on dit, Qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, Partout, ainsi qu'une prière. Je ne compterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontrée et aimée, voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, Dans ses bras, dans sa caresse, Dans son regard, dans ses robes, Dans sa parole, enveloppée, liée, Emprisonnée dans tout ce qui venait d'elle, D'une façon si complète, Que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, Si j'étais mort ou vivant, Sur la vieille terre ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle rentra mouillée un soir de pluie, Et le lendemain elle toussait. Elle toussa pendant une semaine environ, Et prit le lit. Que s'était-il passé ? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, S'en allaient. On apportait des remèdes, Une femme les lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, Son front brûlant et humide, Son regard brillant et triste. Je lui parlais, Elle me répondait. Que nous sommes-nous, dit ? Je ne sais plus. J'ai tout oublié. Tout, tout. Elle mourut. Je me rappelle très bien son petit soupir, Son petit soupir si faible, Le dernier. La garde dit, Oh ! Je compris, je compris. Je n'ai plus rien su, rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot, Votre maîtresse. Il me sembla qu'il l'insultait, Puisqu'elle était morte. On n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassais. Un autre vin qui fut très bon, Très doux. Je pleurais quand il me parla d'elle. On me consulta sur mille choses Pour l'enterrement. Je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien Le cercueil, Le bruit des coups de marteau, Quand on la cloua dedans. Oh ! Mon Dieu ! Elle fut enterrée, Enterrée, Elle, Dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, Des amis. Je me sauvais. Je courus. Je marchais longtemps à travers des rues. Puis je rentrais chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Hier, je suis rentrée à Paris. Quand je revis ma chambre, Notre chambre, Notre lit, Nos meubles, Toute cette maison Où était resté Tout ce qui reste De la vie, D'un être après sa mort, Je fus saisie Par un retour de chagrin, Si violent Que je faillis Ouvrir la fenêtre Et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer Au milieu de ces choses, De ces murs Qui l'avaient enfermés, Abrités, Et qui devaient garder Dans leurs imperceptibles fissures Mille atomes d'elle, De sa chair Et de son souffle, Je pris mon chapeau Afin de me sauver. Tout à coup, Au moment d'atteindre la porte, Je passais devant La grande glace du vestibule Qu'elle avait fait poser là Pour se voir Des pieds à la tête Chaque jour En sortant Pour voir si Toute sa toilette Allait bien, Était correcte Et jolie Des bottines À la coiffure. Et je m'arrêtais net En face de ce miroir Qu'il avait souvent Reflété. Si souvent, Si souvent, Qu'il avait dû garder Aussi son image. J'étais là, Debout, Frémissant, Les yeux fixés Sur le verre, Sur le verre plat, Profond, Vide, Mais qu'il avait contenu Tout entière, Possédé autant que moi, Autant que mon regard Passionné. Il me sembla Que j'aimais Cette glace. Je la touchais, Elle était froide. Oh ! Le souvenir, Le souvenir, Miroir douloureux, Miroir brûlant, Miroir vivant, Miroir horrible Qui fait souffrir Toutes les tortures. Heureux les hommes Dont le cœur, Comme une glace, S'oublie et s'efface Les reflets, Oublie tout ce Qu'il a contenu, Tout ce qui a passé Devant lui, Tout ce qui s'est contemplé, Miré dans son affection, Dans son amour, Comme je souffre. Je sortis, Et malgré moi, Sans savoir, Sans le vouloir, J'allais vers le cimetière. Je trouvais sa tombe Toute simple, Une croix de marbre Avec ses quelques mots. Elle aima, Fut aimée, Et mourut. Elle était là, Là-dessous, Pourrie, Quelle horreur ! Je sanglotais Le front sur le sol. J'y restais Longtemps, Longtemps, Puis je m'aperçus Que le soir venait. Alors un désir bizarre, Fou ! Un désir d'amant désespéré S'empara de moi. Je voulus passer la nuit Près d'elle, Dernière nuit, A pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, On me chasserait, Comment faire ? Je fus rusée. Je me levais Et me mis à errer Dans cette ville Des disparus. J'allais, J'allais. Comme elle est petite, Cette ville, À côté de l'autre, Celle où l'on vit. Et pourtant, Comme ils sont plus nombreux Que les vivants, C'est mort. Il nous faut De hautes maisons, Des rues, Tant de places, Pour les quatre générations Qui regardent le jour En même temps, Boivent l'eau des sources, Le vin des vignes, Et mangent le pain Des plaines. Et pour toutes Les générations Des morts, Pour toute l'échelle De l'humanité Descendue jusqu'à nous, Presque rien. Un champ, Presque rien. La terre les reprend, L'oubli les efface. Adieu. Au bout du cimetière Habité, J'aperçus tout à coup Le cimetière abandonné, Celui où les vieux Défunts achèvent De se mêler au sol, Où les croix Elles-mêmes pourrissent, Où l'on mettra demain Les derniers venus. Il est plein de roses libres, De cyprès vigoureux Et noir, Un jardin triste et superbe, Nourri de chair humaine. J'étais seule, Bien seule. Je me blottis Dans un arbre vert, Je m'y cachai Tout entier, Entre ses branches Grasses et sombres, Et j'attendis, Cramponnée au tronc Comme un naufragé Sur une épave. Quand la nuit fut noire, Très noire, Je quittai mon refuge Et me mis à marcher Doucement, À pas lent, À pas sourd, Sur cette terre Pleine de morts. J'irai longtemps, Longtemps, Longtemps. Je ne la retrouvais pas, Les bras étendus, Les yeux ouverts, Heurtant des tombes Avec mes mains, Avec mes pieds, Avec mes genoux, Avec ma poitrine, Avec ma tête elle-même, J'allais sans la trouver. Je touchais, Je palpais Comme un aveugle Qui cherche sa route, Je palpais des pierres, Des croix, Des grilles de fer, Des couronnes de verres, Des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms Avec mes doigts, En les promenant Sur les lettres. Quelle nuit, Quelle nuit ! Je ne la retrouvais pas, Pas de lune. Quelle nuit ! J'avais peur, Une peur affreuse Dans ces étroits sentiers, Entre deux lignes de tombes, Des tombes, Des tombes, Des tombes, Toujours des tombes. À droite, à gauche, Devant moi, Autour de moi, Partout des tombes. Je m'assis sur l'une d'elles, Car je ne pouvais plus marcher Tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur, Et j'entendais autre chose aussi. Quoi ? Un bruit confus, Innommable. Était-ce dans ma tête affolée, Dans la nuit impénétrable, Ou sous la terre mystérieuse, Sous la terre ensemencée De cadavres humains, Ce bruit ? Je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je restée là ? Je ne sais pas. J'étais paralysée par la terreur. J'étais ivre d'épouvante, Prêt à hurler, Prêt à mourir. Et soudain, Il me sembla que la dalle de marbre Sur laquelle j'étais assise remuait. Certes, Elle remuait, Comme si on l'eût soulevée. D'un bond, Je me jetais sur le tombeau voisin, Et je vis, Oui, Je vis la pierre Que je venais de quitter, Se dresser, Tout au droit, Et le mort apparu, Un squelette nu, Qui, de son dos courbé, La rejetait. Je voyais, Je voyais très bien, Quoique la nuit fût profonde. Sur la croix, Je pus lire, Ici repose Jacques Olivant, Décédé à l'âge de cinquante et un ans. Il aimait les siens, Fut honnête et bon, Et mourut dans la paix du Seigneur. Maintenant, Le mort aussi, Il lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis il ramassa une pierre dans le chemin, Une petite pierre aiguë, Et se mit à les gratter avec soin ces choses. Il les effaça tout à fait, Lentement, Regardant de ses yeux vides, La place où, tout à l'heure, Elles étaient gravées. Et du bout de l'os qui avait été son index, Il écrivit en lettres lumineuses, Comme ces lignes qu'on trace au mur, Avec le bout d'une allumette, Ici repose Jacques Olivant, Décédé à l'âge de cinquante et un ans. Il atta par ses duretés, La mort de son père, Dont il désirait hériter. Il tortura sa femme, Tourmenta ses enfants, Trompa ses voisins, Vola quand il le put, Et mourut misérable. Quand il eut achevé d'écrire, Le mort immobile contempla son œuvre. Et je m'aperçus, en me retournant, Que toutes les tombes étaient ouvertes, Que tous les cadavres n'étaient sortis, Que tous avaient effacé les mensonges Inscrits par les parents sur la pierre funéraire, Pour y rétablir la vérité. Et je voyais que tous avaient été Les bourreaux de leurs proches, Aineux, déshonnêtes, Hypocrites, Menteurs, Fourbes, Calomniateurs, Envieux, Qu'ils avaient volé, Trompé, Accompli tous les actes honteux, Tous les actes abominables, Ses bons pères, Ses épouses fidèles, Ses fils dévoués, Ses jeunes filles chastes, Ses commerçants probres, Ses hommes et ses femmes, Dits irréprochables, Ils écrivaient tous en même temps, Sur le seuil de leur demeure éternelle, La cruelle, Terrible et sainte vérité, Que tout le monde ignore, Ou fin d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi T'aimait et mourut, J'aperçus, Étant sorti un jour Pour tromper son amant, Elle eut froid sous la pluie, Et mourut.